C'est une bien triste première pour l'amour et dans le pré. Dans l'épisode du 11 novembre 2024, Flavie annonce à Karine Lemarchand qu'elle se bat contre un cancer. Un sarcom des wings cutanées qui lui a été détecté alors qu'elle avait été opérée en février dernier d'une tumeur à l'époque jugée bénigne à l'épaule. Après son passage à la ferme de l'éleveur de vaches laitières, elle apprend la terrible nouvelle. Un véritable choc pour la jeune femme et surtout Valentin, dont elle est la prétendante. L'agriculteur qui avait déjà eu bien du mal à surmonter le deuil de son papa n'a cependant pas imaginé une seule seconde abandonner celle avec laquelle il a choisi de poursuivre son aventure dans l'émission de dating de M6. Face à l'animatrice, le jeune homme a affirmé son soutien à Flavie. « Je me suis dit, de toute façon, que j'allais la soutenir », a-t-il confié. Face à l'annonce soudaine de sa maladie, Flavie a été soulagée de voir Valentin rester à ses côtés. « Il m'a tout de suite rassurée », a-t-elle révélé. « Je lui ai dit, si t'as peur, je comprendrai. » Et il m'a répondu, « Non, non, je ne te laisserai pas tomber. » Ce n'est cependant pas toujours facile pour l'agriculteur de 26 ans d'avoir les épaules pour une telle situation. Des fois, c'est dur, on accumule tout. » Swing a-t-il déploré. « Si Flavie se porte bien et a terminé plus de 5 mois de chimiothérapie, comme elle l'a révélé dans les colonnes du Parisien, il n'a pas été facile pour Valentin de rester impuissant face aux effets secondaires de ce lourd traitement. « J'ai été prise en charge à Rennes », a-t-elle expliqué. « J'étais dans le combat, il n'y a pas le choix. Dans cette situation, tu écoutes ce que les médecins te disent et tu fonces. » « Valentin a été là le premier jour, il est arrivé dans ma chambre et m'a vu vomir. » « Mais après cela allait mieux. » « J'ai été un peu nauséeuse, mais globalement, j'ai très bien supporté le traitement. » « Le plus difficile a cependant été pour l'agriculteur de voir sa compagne perdre ses cheveux au fil des séances de chimiothérapie. » « Le plus gros coup dur, c'est quand j'ai rasé mes cheveux. J'en avais marre de les voir tomber, de les avoir dans la main. Valentin a eu plus de mal à ce moment-là et c'est normal, a-t-elle révélé. » « Moi, je me suis dit que ce serait la seule occasion de me faire la boule à zéro dans ma vie. » « Je l'ai même filmé. » « Le bonnet, l'été, cela me saoulait. » « Il faisait trop chaud. » « Et les perruques, pareil. » « Du coup, je me suis assumée avec les cheveux courts. » « Toujours avec sa coupe courte, Flavie a repris le cours normal de sa vie, même si elle n'est pas encore en rémission, mais en attente de résultats. » « Une lutte contre la maladie qui a soudé plus que jamais le couple. » « C'est une lutte contre la maladie qui a troré par la maladie qui a décision Top 10 et qui nous zod Pierce. »